Sous-titrage Société Radio-Canada Et de nombreuses autres activités produisent de grandes quantités de substances polluantes, comme les oxydes d'azote et de soufre, les oxydes de carbone, des hydrocarbures, des poussières, des composés chlorés et de l'ozone. Ces pollutions atmosphériques présentent des risques importants pour la qualité de l'air et la santé des personnes, en particulier celle des enfants. Elles sont aussi à l'origine des pluies acides qui peuvent avoir des conséquences écologiques graves sur le dépérissement des forêts et sur la qualité des eaux douces stagnantes, comme celle des lacs. De nombreux réseaux de mesures et de surveillance ont été mis en place dans le monde, soit à l'échelle globale de la planète, soit à une échelle plus locale. Les stations du réseau Atmo, de surveillance et d'information sur l'air, comme Air Paris en Ile-de-France, disposent de capteurs en de nombreux points. Ces capteurs sont directement branchés sur des analyseurs qui mesurent en permanence les différents gaz polluants. Ces informations sont ensuite transmises automatiquement par ligne téléphonique jusqu'à une station centrale où des spécialistes intègrent les données, établissent les prévisions, préviennent les autorités administratives et calculent l'indice de pollution. Des cartes avec des couleurs conventionnelles permettent de visualiser l'état de l'atmosphère et son évolution. En fonction des prévisions, les autorités peuvent être amenées à prendre des décisions comme la limitation de la vitesse ou la circulation alternée. Les conditions météorologiques influent particulièrement sur les épisodes de pollution. Les périodes de beau temps leur sont particulièrement propices. Lorsque le ciel est dégagé, les nuits sont froides et la température au sol crée une masse d'air froid recouverte par une masse d'air chaud. On parle alors d'inversion de température. L'air chaud forme une sorte de couvercle qui empêche la dispersion des polluants, ce qui provoque de forts pics de pollution qui peuvent durer plusieurs heures ou plusieurs jours.